Bienvenue à tous, bienvenue au nom de l'École des Choix, Shabbat Shalom en fait à tous, bien que ce ne soit pas encore tout à fait le Shabbat. Nous sommes là le dimanche, en fin de compte, 18 juillet, et nous sommes en train de préparer le prochain Shabbat. Prochain Shabbat, donc c'est pour ça que je vous dis Shabbat Shalom, nous sommes là dans l'introduction du prochain Shabbat, et le prochain Shabbat, nous avons une copieuse, un copieux repas, effectivement, puisque nous avons la paracha en fait 42 à étudier et la paracha 43. C'est donc en fait les deux parachats qui terminent le livre des nombres avant de commencer en fait ici le livre de Dévarim. Dévarim qui veut dire en fin de compte paroles, qui était traduit en français par Deutéronome, c'est un petit peu déformé, effectivement, c'est pour faire oublier les paroles en fin de compte très importantes de l'Éternel, notre Dieu. Donc c'est pas un Deutéronome, c'est Dévarim, ce sont les paroles de Dieu. C'est donc très important, avant effectivement en fait Soukhot, avant la fête des Tabernacles, très important, c'est donc une période très importante où on se prépare aux dernières fêtes. On se prépare justement aux, comment dire, à ces dernières fêtes, en fait de l'Éternel, qui en réalité sont fondamentales car elles nous parlent des fêtes de la fin des temps, c'est-à-dire de la récolte finale, etc., où l'on va sonner en fait d'abord du chauffard pour avertir ceux qui n'ont pas compris en fait encore, puis en fait la fête des expiations, en fait ici qui est très importante à travers Christi Échois, et la fête de Soukhot, qui nous parle effectivement de la fête des Tabernacles, où là c'est la fête de tous ceux qui appartiennent à l'Éternel Dieu. Mais nous ne s'en sommes pas là, nous sommes là dans le calendrier messianique du roi David, selon le calendrier des rabbins, c'est en fait 5781-5782, bien qu'il y ait en fait une erreur, en fait ici, dans ces calendriers, on les fait, on les utilise pour justement fin de compte marcher avec en fait ici, et bien les calendriers actuelles, de manière à pouvoir mieux s'y repérer. Donc 5781-5782, il faut rajouter environ un peu plus de 220 ans, et on arrive en fait à l'année 6000, où là effectivement nous sommes à la fin des temps. Donc sur le plan prophétique, nous sommes bien à la fin du temps des nations. Ce n'est pas la fin du temps au sens général du terme, c'est la fin du temps des nations. Il y avait 2000 ans de Adam jusqu'à Abraham, de Abraham à Yeshua 2000 ans, de Yeshua à nous il y a 2000 ans, ça fait donc comme un jour et comme 1000 ans, ça fait donc six jours. Nous arrivons en fait très bientôt vers le septième jour, qui est le grand Shabbat, qui est le règne messianique de Yeshua sur la terre. Donc ce n'est pas encore effectivement cela. Il y a donc avant la période de l'antéchrist, la période de la tribulation, de la grande tribulation, et avant cette période-là, qui va durer sept ans, il y a en fait une période de grandes secousses, d'épreuves très importantes, car Dieu veut ramener, 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 interpeller en fait les hommes et les femmes, au travers de toutes sortes d'événements. Le Covid-19, c'est déjà la main de Dieu qui se répand sur la terre, pour montrer en fait, pour dire, je suis là et je veux être reconnu comme étant le seul Dieu unique et vrai. De la même manière qu'Aélohim a voulu se révéler à Nebuchadnezzar, qui était en fait le roi de Babylone, qui avait reçu tout pouvoir pour dominer en fait sur la terre, il a voulu se faire connaître à cet homme, à ce puissant, et comme étant le seul Dieu unique et vrai au travers de Daniel, et bien de la même manière, l'Éternel, sur le plan prophétique, nous montre ce qu'il faisait, en fait ici, et il nous montre ce qu'il faisait pour montrer ce qu'il va faire maintenant. L'Éternel, notre Dieu, Aélohim, veut se faire connaître comme étant le seul Dieu unique et vrai sur la terre, pour que tous les peuples plient le genou devant lui, pour que tous les rois et les princes, ok, les présidents, reconnaissent qu'il y a un Dieu, le seul Dieu unique et vrai, Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, le Dieu d'Israël, oui, bien sûr, il faut le dire, c'est très important, celui qui a créé les cieux et la terre, ou on va dire l'ipséité des cieux et l'ipséité de la terre, c'est-à-dire tout ce qui est contenu dans la terre, tout ce qui fait l'identité de la terre et tout ce qui fait l'identité, en fin de compte, des cieux. C'est donc très important. Nous y reviendrons dessus. Ok ? Tout a été créé par Christ, en Christ, ok, pour la gloire de l'Éternel. C'est donc très important en fin de compte. Ici, nous allons donc en fait faire l'introduction messianienne, une instruction prophétique à la paracha en fait 42 et 43. Juste un petit rappel, ce calendrier messianique du roi David va donc du 24 mars 2021, mercredi 24 mars 2021, au mardi 22 mars 2022. Tous les ans, c'est toujours en fait le même rythme, donc à un ou deux jours près, on est en fait dans la même, comment dire, les mêmes fêtes, la même réalisation, le même calendrier à en fait un ou deux jours près, tout simplement. Et tous les six ans, c'est recalé en fait ici, d'une semaine, de manière à bien suivre en fait ici le soleil. Non seulement le soleil, mais aussi les gardes sacerdotales, c'est-à-dire l'ordre des gardes sacerdotales que Dieu a donné au roi David. Voilà pourquoi ce calendrier s'appelle en fait le calendrier du roi David, dont Yeshua est l'héritier. Allons maintenant, si vous le voulez bien, donc à la page 32, où nous arrivons dans le cinquième mois. Aujourd'hui, nous sommes le 18 juillet, donc nous sommes dans la semaine qui va en fin de compte voir le début de ce cinquième mois. Le cinquième mois, le premier jour de ce cinquième mois aura lieu le 23 juillet. Ce sera le premier jour du cinquième mois. C'est très important. On est là dans le calendrier de Dieu et c'est donc très important de comprendre cette dimension mécénique et prophétique. Le 24 juillet, ce sera donc en fait ici la paracha, en fait ici, de la semaine, enfin le Shabbat de la semaine, qui clôture cette semaine. Et là, nous aurons, comme vous le voyez à l'écran, la 42e paracha qui s'appelle Matot, qui veut dire tribu, et la 43e paracha qui s'appelle Massey-Etat. Avec les passages de Marc qui sont liés, Marc chapitre 6, verset 14 à 20, et Marc chapitre 6, verset 21 à 27. C'est donc extrêmement important. Nous sommes là dans une dimension où Dieu, en fin de compte, nous fortifie, nous instruit. La classe de Sainte-4 qui est responsable cette semaine, dans ce calendrier, c'est Yéreskel ou Ézéchiel. Ézéchiel, ça veut dire Dieu fortifie. Mon frère, ma sœur, c'est donc tout à fait, en fin de compte, juste et en fait nous en sommes dans un temps prophétique où Dieu, en fait ici, nous interpelle et nous prophétise, nous interpelle, nous fortifie et nous montre que les temps qui vont venir vont être des temps très difficiles. Très difficile. Très difficile. Donc une période de troubles, beaucoup de troubles. Nous voyons déjà que la main de l'Éternel est sur la terre au travers du Covid-19. C'est une épidémie mondiale, pandémie mondiale, où ça, cela montre que l'Éternel est là, permet ces choses dans le but d'amener à la repentance. Repentez-vous, car le règne de l'élohim est proche. Nous sommes bien dans cette dimension-là. Cette appellation, comment dire, cet appel à la repentance, il concerne tous les croyants, tout le monde en fait entier, les croyants en particulier, aussi tous les responsables spirituels, mais aussi tous les responsables des nations. Car l'Éternel Dieu veut se faire connaître comme étant à Hélohim, le seul Dieu unique et vrai. Ces parachats, je vous les présenterai en fait tout à l'heure. Pour le moment, en fait ici, au niveau prophétique, le Seigneur m'a donné un passage très important à étudier. Je vous le montre en fait ici. Il s'agit en fin de compte de Malachie. Malachie chapitre 2 et Malachie chapitre 3, en fait on va lire certains passages de ces deux chapitres qui sont très importants. Malachie, c'est un prophète qui a opéré donc on va dire au cinquième siècle avant Jésus-Christ. Les enfants d'Israël étaient en exil à Babylone. Ils sont revenus et Malachie, Zacharie et Malachie, en fait interviennent. Ils parlent et ils expliquent et ils expliquent très clairement pourquoi il y a eu en fin de compte cet exil à Babylone, la destruction de Jérusalem, etc. Et là en fin de compte, l'Éternel au travers de Malachie interpelle tous les sacrificateurs, c'est-à-dire tous les responsables spirituels, les prêtres, les pasteurs. Aujourd'hui, si on fait le parallèle avec aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est un appel prophétique à la repentance, à revenir au fondement, à la Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christi et choix. Merci d'eux. Regardons ce que en fait l'Éternel disait hier et ce qu'il dit aujourd'hui présentement. « Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction destructrice et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. » C'est donc très important ici, on parle de malédiction destructrice, ce n'est pas une malédiction toute simple, c'est une malédiction destructrice. Le mot c'est « mehéra ». « Mehéra », ce n'est pas un mot en fait très courant ici. C'est un mot qui existe cinq fois dans cinq versets, vous le voyez apparaître à l'écran ici. On le trouve dans Deutéronome 28, 20 et on va le trouver dans Malachie, on va le retrouver deux fois. On va le trouver dans ce chapitre et on va le trouver dans le prochain chapitre en fait aussi. C'est une maladie destructrice, comme ce fut le cas en fait hier, bien évidemment. Je reviens en fin de compte ici, Malachie, voilà, chapitre 2, je retrouve mon texte en fait ici. Donc Malachie 2. J'enverrai parmi vous la malédiction destructrice. Aujourd'hui, le Covid-19, il y a eu des morts, oui, mais ce n'est pas en fait seulement ce qui va arriver si, en fin de compte, le repentir se dérobe à l'éternel. Ça, c'est extrêmement important. Voilà pourquoi c'est important de témoigner autour de nous de la vérité, de la Torah, de revenir à la Torah. Repentez-vous car le royaume de l'éternel, le royaume de l'élohim, est proche. Ici, il dit « je maudirai vos bénédictions ». Ok, « je maudirai », ça c'est le verbe ara, mais ici il est conjugué en fait à l'accompli, c'est-à-dire au parfait, à l'accompli. En hébreu, c'est une forme verbale qui montre que c'est une chose qui va être accomplie. Ce n'est pas quelque chose qui va peut-être exister, non, qui va être accomplie. « Je maudirai vos bénédictions, si jamais vous ne revenez pas ». Oui, je les maudirai. Le Seigneur répète en fait ici encore le verbe ara, pour dire « maudire », mais « maudire » jusqu'à la destruction. Et là, c'est un verbe accompli. « Parce que vous ne l'avez pas à cœur ». C'est exactement ce qui est arrivé en fait à Jérusalem. C'est exactement ce qui est arrivé au peuple juif, en fait ici, à l'époque, parce qu'ils n'ont pas écouté. Verset 3. Le passage est très dur. Je vous encourage à vous accrocher, parce que le passage n'est pas simple à entendre. Ok, il est difficile, je le reconnais. Mais l'éternel Dieu, en fait ici, avertit, avertit que des choses graves vont arriver. Voici « Je détruirai vos semences ». Donc, vous imaginez, en fin de compte, ça risque d'être très difficile au niveau économique. « Je détruirai vos semences. Je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez. Où on vous emportera avec eux. Et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'éternel des armées. » Mon alliance avec Lévi. Bien sûr, hier, c'était en fait ici, Lévi, une tribu d'Israël. Oui, c'était une tribu, je suis d'accord. Et nous sommes tous d'accord là-dessus. Qui veut dire « attaché », « attaché à Dieu pour le servir ». Ok, on est bien d'accord. C'est bien ce que le mot, en fait, Lévi veut dire. On est d'accord là-dessus. Lévi, vous le voyez, en fait, ici, apparaître à l'écran. Ça veut dire « attaché ». Léa, en fait, elle était dédaignée, méprisée, prise en aversion. Ok, le verbe « sané », en fait, ici, qui est utilisé dans ce passage, veut bien dire, en fait, « haïr ». Léa était haïe, mais l'Éternel voulait la bénir, donc il va la bénir. Il va lui donner un troisième fils. Mais par la volonté de l'Éternel, Jacob eut un autre fils, de Léa. C'est le troisième fils de Jacob et de Léa. Mais ici, on va en fait regarder un petit peu ce que veut dire le mot « Lévi ». Dans les racines hébraïques anciennes, dans la langue de Moshe, de Moshe, de Moïse. En fait, ici, « Lévi », ça veut dire quoi ? Ça veut dire « attaché », mais « attaché » pour faire éclater la puissance divine. Eh oui ! Donc, c'était des hommes qui étaient choisis dans le but, en fin de compte, de parler de la parole de Dieu et de faire éclater la puissance divine dans les cœurs. C'est le rôle, en fait, aujourd'hui, en fait, de nos pasteurs, de nos sacrificateurs, de nos prêtres, de nos évêques, que de faire éclater la puissance divine dans les cœurs et dans leur vie. Ça veut dire aussi, en fait, Lévi, donner le mouvement, le mouvement vital à la matière. La matière ne sert à rien, on est bien d'accord. La chair ne sert à rien, mais elle doit être formée, façonnée. L'âme, tout au moins, qui est à l'intérieur, doit être façonnée, doit être instruite, afin de recevoir le mouvement vital de la matière. Donc là, on est revenu dans la civilisation profonde des lettres hébraïques, du Lamed et du Vav que nous avons là, et du Yod, en fait, qui se trouve être là. C'est donc extrêmement important. Donc les pasteurs, les prêtres, tous ceux qui sont responsables aujourd'hui, sont chargés par une alliance, quelque part, avec l'Éternel, de faire éclater sa gloire. Et cette alliance, elle doit subsister. Hier, elle n'a pas subsisté à certaines époques, on est bien d'accord, mais l'Éternel a toujours fait pour qu'il y ait quelques hommes qui gardent, en fait, le, comment dire, fermement, le chemin. Subisit, et Dieu fait aussi encore aujourd'hui, il garde certains hommes pour garder, en fait, le chemin. Dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accordais, pour qu'il ait de la vénération pour moi, il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. Donc, la tribu de Lévis, à certaines époques, à certains moments, ont été, en fait, au top, ont été, en fait, bien sûr, au top spirituel. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment là, au service de l'Éternel, pour faire connaître l'Éternel, la sainteté de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, comment tu peux connaître, en fait, la sainteté de l'Éternel ? Tout cela est décrit dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Voilà pourquoi, en fait, la Torah, elle est extrêmement importante. Elle montre et elle explique la sainteté de l'Éternel. Donc, qui est ce qu'il est, ce qu'il représente ? Son nom, en fait, ici. C'est glorifier son nom. Voilà pourquoi nous devons revenir à la Torah. Avec grâce et vérité, au travers de Christi-Échoix. Verset 6, la Torah de la vérité. De la Torah de la vérité. C'est Jacob qui parle de la Torah de la liberté. Donc, la Torah de la vérité, ici, était dans sa bouche, et l'injustice flagrante ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans le shalom et dans la droiture. Il a détourné de l'iniquité beaucoup d'hommes. Beaucoup de choses qui ne se faisaient pas bien, qui étaient de l'iniquité. Très bien. Donc là, c'est le mot avon pour dire iniquité. Il a détourné de l'iniquité beaucoup d'hommes. C'est le rôle, en fait, ici, c'est le rôle de Lévi. Donc, il est fondamental auprès de l'Éternel. C'est le rôle, en fait, ici, du pasteur. C'est le rôle, en fin de compte, du berger, en fin de compte, que Dieu choisit pour, en fait, glorifier son nom, aujourd'hui, du prêtre. Celui qu'ils appellent prêtre, évêque, peu importe les noms, en réalité, de l'homme spirituel que Dieu, en fait, ici, a institué quelque part, mais dans le but qu'il écoute et, en fait, glorifie le nom de l'Éternel au travers de la Torah. Ici, la Torah de la vérité était dans sa bouche et l'injustice flagrante. Ici, dans la Bible, en français, c'est souvent marqué, en fait, iniquité, en fait, aussi, comme le mot avon. Mais ici, ce n'est pas le mot avon. En hébreu, c'est le mot avla, comme vous le voyez, en fait, à l'écran, apparaître. Ok, je vous le remontre. Ok, donc mon agrandissement n'a pas été, en fin de compte, ici, pertinent, en fait, ici. Ça a décalé. Ce n'est pas grave, on va retrouver. Voilà. Ok, injustice flagrante, nous y sommes. Donc ici, c'est le mot avla. Avla, que vous voyez apparaître entre parenthèses, ok, c'est traduit par iniquité. Mais ça ne veut pas dire iniquité. Avla, c'est en fin de compte de l'injustice, mais c'est de l'injustice, comment dire, c'est plus que de l'iniquité. C'est-à-dire, c'est des choses, en fin de compte, qui ne sont pas réparables, quelque part. Si, en fin de compte, Dieu pardonne les péchés, les transgressions, les iniquités, bien évidemment, ça c'est important, ok, c'est fondamental, au travers de Christ, si échois, eh bien, il y a des mots dans la Bible, comme avla, aven, etc., qui nous parlent, en fait, des formes d'iniquité très graves, qui sont comme des injustices flagrantes. Et lorsqu'effectivement, lorsqu'il y a ce type d'injustice flagrante, ou ce genre d'iniquité qui est au dépasse tout l'entendement, eh bien, en fin de compte, ça, ce n'est pas pardonnable. Et ça, en fin de compte, c'est, en fait, un péché, comme si c'était un péché contre le Saint-Esprit. Oui, bien sûr, on arrive là, en fait, à une dimension très importante. Ces mots sont très mal traduits dans nos traductions françaises, malheureusement. C'est pour ça que nous les retraduisons, en fait, ici, nous les revisitons. Tous ces mots-là ont été revus dans nos traductions, en fait, ici. Donc, la Torah de la vérité était dans sa bouche, et l'injustice flagrante ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Donc, il s'est gardé, il a gardé ses lèvres, en fait, ici. Il a marché avec moi dans le chalum et dans la droiture. Il a détourné de déniqueter beaucoup d'hommes. C'est le rôle d'un sacrificateur. Car les lèvres du sacrificateur, c'est-à-dire de l'homme spirituel, qui, en fait, un troupeau a été confié, doivent garder la connaissance. Et c'est à sa bouche qu'on demande la Torah, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Oui, bien sûr, sur l'appel, on ne remet pas en question ça. Mais c'est très important de savoir quel est l'appel, le contenu de cet appel. Mais vous, vous vous êtes écarté de la voie. Vous avez fait de la Torah une occasion de chute pour beaucoup. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi ? À cause de cela, et en fait, et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voix, et que vous avez égard à l'apparence des hommes quand vous interprétez la Torah. C'est donc là très important, c'est fondamental. On voit donc là bien des jugements très durs par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. C'est donc fondamental. Ceux-ci sont des avertissements. C'est un appel à la repentance. Repentez-vous, car le règne de Haïlohim est proche. Vous tous, prêtres, pasteurs, responsables, spirituels, repentez-vous. Regardez en fait ici les enseignements que nous avons faits. Déjà sur le site à l'école de Yeshoah, sur YouTube, le site à l'école de Yeshoah, vous trouverez en fin de compte des enseignements sur la repentance. Appel aux chrétiens, appel à la repentance. Nous avons parlé du coronavirus, et nous avons parlé du Covid-19, coronavirus, de manière à expliquer que tout cela, c'est la main de Dieu qui interpelle, et qui interpelle dans le but de la repentance. Aujourd'hui, même dans les médias, on vous dit systématiquement que la solution, la seule solution, c'est la vaccination. Mon frère, ma sœur, il est écrit dans la Bible, « Maudit soit celui qui place sa confiance dans l'homme mortel ». « Maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme mortel ». Les solutions de vaccins, en fait ici, merci Seigneur, parce qu'elles existent, mais en fait ici, quelque part, il y a un piège derrière tout cela. Oui, bien sûr, tout cela dans le but d'amener à la repentance tous les hommes, toutes les femmes et tous les responsables. Tous les responsables qui placent leur confiance dans la science, en fait, de l'homme, ok, c'est forcément, forcément une chose qui déroute, qui empêche de se tourner vers Dieu, vers la véritable question, en fait ici, de l'appel à la repentance vers Dieu. Il faut plier le genou devant l'Éternel. Il faut se repentir et reconnaître que l'Éternel est Dieu, est le seul Dieu unique et vrai. Regardez verset 11. « Yéhouda s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Yéroshalaïm, car Yéhouda a profané la sainteté de l'Éternel. » La sainteté, ici, c'est le mot « kodesh ». « Kodesh », en fait, ici, ça nous parle de la sainteté de l'Éternel, qui a profané la sainteté de l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni au lieu, en fin de compte, de s'occuper de la sainteté qui est décrite dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Nulle part ailleurs, vous ne trouverez, en fin de compte, la description de la sainteté de l'Éternel. La sainteté de l'Éternel, c'est par l'étude de la Torah, au travers de Christi Échoir, ce qu'aime l'Éternel. Au lieu de ça, il s'est uni à la fille d'un dieu étranger idolâtre. Ici, c'est elle, elle, ok, étranger idolâtre. Un dieu qui est étranger, mais qui est idolâtre. Au lieu de cela, il s'est tourné vers un autre dieu. Voilà pourquoi l'Église de Constantin, ici, doit se repentir. Le dieu, en fin de compte, des chrétiens, n'est pas, en fait, Constantin. Donc, en fait, nous n'avons pas à faire Noël. Nous n'avons pas à faire l'Épacte chrétienne. Non, là, on est dans la déviation. On est dans l'idolâtrie, quelque part. On n'est plus, en fin de compte, sur les racines hébraïques de la foi. C'est ça qui est important de bien comprendre. Ok, je vais vous le montrer tout à l'heure. Vous allez voir. La fille d'un dieu étranger. Ok, elle, étranger idolâtre. Il y a l'Éternel, retranchera l'homme qui fait cela. Celui qui veille et qui répond. Il le retranchera, détente de Yaakov. Il le retranchera, il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Celui qui présente une offrande, mais qui n'est pas, en fin de compte, sur les racines hébraïques de la foi. Qui n'est pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Dieu, à un moment donné, va se retourner. Va se retourner, en fait, ici, comme il s'est retourné hier, contre Judas. Contre les enfants d'Israël. Contre son peuple, peuple. Alors, s'il a fait ça, en fin de compte, aux Juifs, eh bien, ne croyez pas qu'en fin de compte, qu'ils ne fassent pas la même chose aux gens des nations. Ceux qui sont idolâtres, oui, bien sûr. Verset 14. Et vous dites pourquoi ? Parce que l'Éternel a été témoin entre moi et la femme de ta jeunesse. Regardez bien ce qui est marqué là. Ok. La femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. C'est quoi la femme de la jeunesse ? Pour l'Église, notamment pour l'Église de Constantin. La femme de la jeunesse, c'est Israël. C'est les racines hébraïques de la foi. Oui, c'est ça, en fin de compte, la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Donc l'Église de Constantin a été infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela. C'est comme un divorce spirituel. C'est en fait une corruption spirituelle. On n'est pas resté sur les racines hébraïques de la foi. C'est comme en fait une femme infidèle. L'Église de Constantin, c'est une femme infidèle. Voilà pourquoi l'Église catholique, qui a été créée par l'Empereur Romain Constantin, est en fait ici une femme infidèle, quelque part. Et en fin de compte, quelque part, c'est très grave. Car en fait les protestants sont issus de la racine catholique. Et ils ont gardé en fait les mêmes principes. On fait toujours le dimanche et non pas le shabbat. Ça, en fait, cela témoigne en fait ici de la corruption spirituelle. L'Église évangélique, c'est pareil. Les Églises évangéliques, qui sont comme des collines ou des montagnes, peu importe. En fait ici, on est dans la corruption spirituelle, quelque part. Même s'il y a des fondements justes, il y a de l'adultère, quelque part, l'adultère spirituelle. Nul n'a fait cela. C'est avec un reste de bon sens. Avec un reste de bon sens. OK, c'est vraiment le bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi ? Parce qu'il cherchait la postérité que Élohim lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Voilà pourquoi il faut revenir aux racines hébraïques de la foi. Car ce sont les vraies racines. Verset 16. « Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, l'Élohim d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit, et ne soyez pas infidèles. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, et vous dites, « En quoi avons-nous fatigué ? » C'est en disant, « Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. » C'est en lui qu'il prend plaisir. C'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, « Où est l'Élohim du jugement juste ? » Alors, certains pourraient me dire, « Oui, mais tout ça, c'est de l'Ancien Testament. » Mais non, c'est la parole de Dieu. Alors, on va continuer avec le chapitre 3 de ce prophète. Et on va voir ce qui est dit, en fait, là. Et on voit bien qu'il y a une continuité parfaite de la Torah des prophètes et des psaumes au travers, en fin de compte, de Christ Yeshua. Et de Jean le Baptiste, oui, bien sûr, regardez. Verset 1, chapitre 3 de Malachie. « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera la voie. » Ce n'est pas le chemin devant moi. C'est derrière. Donc, c'est la voie, carrément, devant moi. « Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. De qui parle-t-on là ? » Déjà, on le sait, bien sûr, c'est de Yeshua qui vient, qui vient rétablir, en fait, les choses, qui vient rétablir les choses sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Oui, il est déjà venu, mais on ne l'a pas écouté comme il fallait. OK ? Le Seigneur qui, en fait, entrera dans son temple, dans le temple de l'Éternel, pour, en fin d'ici, le glorifier. Oui, c'est un temple spirituel, mais c'est le temple où il faut être où Yeshua, qui est, en fin de compte, ici, le Malkit Sénèque, le sacrificateur, en fin de compte, du Très-Haut, eh bien, il vient. Il est venu en la personne de Yeshua, oui, lui-même. Il est le Christ qui était annoncé dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Regardez ce qu'il dit ensuite. « Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui restera debout quand il paraîtra ? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. » Donc, quand Yeshua va revenir, et il va revenir très bientôt, il revient, mais c'est un Christ juif, c'est un Christ ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes, qui vient. Il s'assayera, il fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Ah, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes simples, selon la justice, par la foi. Il purifiera les fils de Lévi, c'est-à-dire non seulement les gens qui sont issus de la tribu de Lévi, oui, qui ont un cœur pour revenir vers l'Éternel. Tous ceux qui sont touchés par la repentance, Dieu va les faire revenir. Mais c'est aussi tous les pasteurs, les prêtres, qui ont un cœur pour revenir, qui sont prêts à se repentir, et qui sont, en fin de compte, comme quelque part, potentiellement des fils de Lévi, des gens qui sont capables de faire éclater la gloire de l'Éternel dans le cœur et la vie des gens. C'est ça, en fin de compte, Lévi. C'est des hommes et des femmes qui sont choisis, en fait, pour faire éclater la gloire de l'Éternel dans le cœur et la vie des gens. Tous ceux qui, parmi les nations, vont se repentir au travers des épreuves qui vont venir, et bien, en fin de compte, Dieu va les purifier au travers de Christ et Chois. Il purifiera les fils de Lévi et les épurera comme on épure l'or. Donc, ce n'est pas avec simplicité, l'or, comment il est épuré ? Eh bien, il est passé au feu. OK ? Et on le fait fondre. Et l'argent, pareil. On les fait fondre. Donc, c'est dans la douleur. C'est, en fin de compte, dans l'épreuve, en fait, ici, qu'ils sont travaillés. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes saintes, des mineras, selon la justice par la foi. C'est d'Aka, en fait, ici. Alors, l'offrande simple de Yéhouda et de Yerushalayim sera agréable à l'Éternel, comme aux jours d'autrefois, comme aux années d'autrefois. Donc, une restauration spirituelle, on le voit bien, comme autrefois, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Je m'approcherai de vous pour un jugement juste et je m'hâterai de témoigner contre les enchantaires et les adultères, les adultères spirituels, contre ceux qui furent faussement, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas de l'Éternel des armées. C'est donc quelque chose de terrible. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Ah ! Donc, il confirme bien. Je ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et Dieu ne s'est jamais trompé. L'Éternel ne s'est jamais trompé en donnant la Torah, selon Monsinaï. Il ne l'a pas donné que pour les Juifs, il l'a donné pour les Juifs et pour les nations. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez point été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes lois. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir ? OK ? Un descendant d'Adam trompe-t-il Elohim ? Car vous me trompez et vous dites, en quoi avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes par élévation. Et oui, la dîme, c'est extrêmement important. C'est reconnaître en fait ici que Dieu fournit, nous donne les moyens. C'est donc un acte de reconnaissance. C'est donc extrêmement important, la dîme. C'est fondamental. Dans la dîme et les offrandes par élévation. Eh bien, ces offrandes par élévation, on les trouve où ? Décrites où ? Eh bien, on les trouve décrites dans la Torah. Oui, bien sûr. Donc, dans ces offrandes. Et notamment, trois offrandes en fait ici sont bien mentionnées. notamment aux fêtes de l'éternel, à la Pâque, à la Pentecôte et en fait à Succote, c'est-à-dire à la fête des tabernacles, on ne vient pas devant Dieu les mains vides. On vient avec une offrande que l'on offre à l'éternel. OK ? Que l'on balance si on veut ou qu'on élève tout simplement, peu importe, on l'offre à l'éternel. Ça, c'est très important. Ce sont des démarches, en fait ici, qui montrent simplement que l'on veut s'attacher à l'éternel. Peu importe ce que tu donnes quelque part, donne ce que tu as dans le cœur, ce que le Saint-Esprit en fait te met à cœur, mais c'est très important. Selon ce que tu donnes, tu montres ta reconnaissance à l'éternel. Tu montres que l'éternel Dieu est le souverain, en fait ici, est le maître de toutes choses. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction destructrice. On retrouve en fait le mot « mehéra » qu'on a vu tout à l'heure. Et vous me trompez la nation toute entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dînes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi en fait de la sorte à l'épreuve dit l'éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est là, c'est la parole. Ça, c'est une réalité. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi il ne faut pas donner sa dîme à une entreprise spirituelle qui n'est pas saine devant Dieu. Sinon, vous cautionnez en fait ce qui est dit là. Vous cautionnez, en fin de compte ici, l'erreur. En fait ici, en donnant la dîme là où il ne faut pas la donner, eh bien vous cautionnez en fait l'erreur. C'est très important le retour à la Torah aux prophètes et aux psaumes. C'est fondamental, essentiel. Et ça commence, en fin de compte, par ces choses-là. Oui, bien sûr, parce que c'est première chose, un acte de reconnaissance. Et de dire à Dieu, je reconnais que tu es souverain et que tu es le maître des circonstances et que c'est toi qui me conduis sur telle voie ou sur telle autre voie. Et si le Seigneur vous met sur une voie, alors en fait, restez-y, évidemment, et montrez en fait à Dieu que, en fin de compte, vous êtes toujours en fait reconnaissant par la dîme et par les offrandes, que vous êtes reconnaissant à l'Éternel. Dieu de vous avoir conduit sur telle voie ou telle autre voie. Sinon, si vous ne donnez plus la dîme ou ne donnez pas la dîme, ça pose en fait un problème. C'est comme si vous disiez en fait à Dieu, je ne reconnais pas, Seigneur, que tu es le maître du ciel et je ne reconnais pas que tu es le maître des circonstances pour me conduire et que tu n'es pas capable de me conduire en fait dans le bon chemin. C'est ça que ça veut dire, ne pas payer la dîme ou ne pas payer les offrandes. C'est donc très important de le faire et de respecter ensuite la Torah et en est enseignée étape par étape et on fait le Shabbat et on fait les fêtes de l'Éternel, etc. Verset 11 Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous triturera pas les fruits de la terre et la vie ne sera pas stérile dans mon campagne, dit l'Éternel des armées. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid-19, etc. Ok, eh bien, on travaille de moins en moins en fait ici. Les campagnes, en fin de compte, eh bien, on ne sont plus travaillées comme avant. Le temps, en fait, lui-même s'immêle. Ok, il y a des catastrophes à droite et à gauche. etc. L'économie va en prendre un sacré coût. Vous allez voir. Tout ça, vous le voyez sous vos yeux, c'est la manifestation de l'Éternel qui appelle à la repentance. Qui appelle à la repentance. Ok. Pour vous, le Seigneur dit, pour vous, verset 11, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délice, dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit, en fait, contre toi ? Et vous dites, c'est en vain que l'on sert l'Éternel, qu'avons-nous gagné à observer ses ordres, à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Elohim et ils les échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit. Dieu voit toutes nos souffrances. Toutes nos soins. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. On ne voit pas tout de suite les jugements de Dieu. Mais voilà, tout ça, c'est fait pour tirer notre foi vers le haut afin de marcher par la foi. Mon juste vivra par la foi. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Regardez bien ce qui se passe. On est bien dans des temps prophétiques. J'aurai compassion d'eux comme un homme à compassion de son fils, de son fils qui le sait. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Elohim et celui qui ne le sert pas. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chôme. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice par la foi. De la justice par la foi. Il faut apprendre à marcher par la foi. C'est donc très important cette marche par la foi. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sentirez, vous sauterez comme des veaux d'une étable. Voilà ce que le Seigneur va faire. Aujourd'hui, c'est un appel à la repentance. Repentez-vous car le règne de Elohim est proche. Verset 21 qui est dans nos Bibles, en fait, chapitre 4, verset 3. C'est donc, en fait, le découpage n'est pas tout à fait le même. Mais dans les Bibles hébraïques, c'est toujours, en fin de compte, le chapitre 3. « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil et la justice par la foi. Vous qui craignez mon nom. Comment tu peux craindre le nom de l'Éternel si tu n'apprends pas qui il est ? » Tout est décrit dans la Torah avec grâce et vérité au travers de Christ et Chouard. Si tu veux craindre l'Éternel, eh bien, en fin de compte, écoute, mets en pratique et apprends à mettre en pratique avec simplicité de cœur. « Se lèvera le soleil de la justice par la foi et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare dit l'Éternel des armées. On n'est pas là dans la grande tribulation en fait, on est dans les préparations en fin de compte de tout ce qui va arriver. La grande tribulation c'est avec l'Antéchrist. C'est donc avant, ici, on est dans la période avant l'Antéchrist où il va y avoir en fait des crises financières où il va y avoir des problèmes en fait ethniques, des problèmes de conflits en fait religieux, des conflits en fin de compte sociaux, etc. Ok ? Des catastrophes qui vont venir, inondations, tremblements de terre. Tout cela, mon frère, ma sœur, tout le monde va le vivre sur la terre. Ce n'est pas la période de grande tribulation et l'Église n'est pas enlevée. Mais l'Église qui est enlevée, c'est une Église qui honore le nom de l'Éternel. Ok ? Mets-toi bien ça dans la tête. Ce n'est pas parce que tu portes le nom de chrétien que tu vas être enlevé. Tout ça, il y a des faux enseignements qui sont donnés partout, partout, partout dans les Églises. Il faut revenir à l'Éternel sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Ok. Regardez bien, faites ce qui est marqué ici au verset 22, chapitre 3, verset 22 ou 4.4 dans les versions françaises. Malachie 4.4 « Souvenez-vous de la Torah de Moshe, souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour toute Israël des lois et des jugements justes. » Il a prescrit, bien sûr, en fait ici, il l'a donnée aux Juifs, à Israël, pour que Israël puisse montrer l'exemple. Et Israël n'a pas montré tout le temps l'exemple. Ça, on est bien d'accord. Ok. Mais ce n'est pas une raison. Ça ne change pas, en fin de compte, la loi, les lois et les jugements justes que Dieu a donnés. Verset 23 ou 4-5 dans les versions françaises. « Voici, je vous enverrai Elia. » Ok. « Elia » c'est écrit « Elia » en hébreu ici, pas « Elia » ou « Elia » « Le prophète, avant que le jour de l'éternel n'arrive. » Ici, c'est le jour de l'éternel. Ce n'est pas le jour du Seigneur. Dans le Nouveau Testament français, dans les traductions, on dit « jour du Seigneur ». Non. En hébreu, c'est le jour de l'éternel n'arrive. Ce grand jour, en fait ici, ce jour grand est redoutable. Oui, bien sûr, c'est en fin de compte ici, on parle du jour du jugement, de la tribulation, la grande tribulation, oui, mais avant, il y a tout un certain nombre d'épreuves. Ça reste en fait au niveau de l'épreuve quelque part. En fait ici, pourquoi ? Mais en même temps, il y a du jugement, mais pourquoi ce sont des épreuves ? Parce que Dieu, en fait, ne veut pas la mort du méchant. Ce que Dieu veut, c'est en fin de compte que le méchant se repente. Et la définition de méchant, c'est quoi ? La définition de méchant, ce n'est pas méchant au sens méchant comme on entend en français. Ça, c'est une chose. mais en réalité méchant, c'est celui qui n'écoute pas la Torah pour la mettre en pratique et qui persévère à ne pas écouter en fait ici pour mettre en pratique. Celui-là est considéré par la Bible comme un méchant. Voilà pourquoi en fait ici, on parle du jugement sur les méchants. Donc le prophète, avant que le jour de l'éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc avant que le pays ne soit frappé d'interdit, Dieu veut tout faire pour ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur, en fin de compte, des enfants à leurs pères. Dieu est un Dieu de réconciliation. Donc l'éternel Dieu va secouer et va secouer dur. Oui, bien sûr. Pourquoi ? Dans le but de ramener les hommes et les femmes à lui, au travers de Christ, Yeshua, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est-à-dire sur la montagne de Zion, la montagne de Sion, si vous voulez. OK, là où se trouve le roi de justice, notre Seigneur et notre maître, Yeshua, en fait ici. Donc ça, c'est très important, un retour à la Torah. Mais on ne revient pas en fait à la Torah sans l'étudier. Aussi, voilà pourquoi, ici, c'est la paracha en fait 42 et 43. Donc pour l'étudier, vous êtes, si vous écoutez cette vidéo déjà sur YouTube, mais je montre pour ceux qui n'y sont pas. En fait ici, donc ici, vous allez en fin de compte dans un navigateur, n'importe lequel, vous tapez en fait YouTube, OK, vous arrivez en fait sur la chaîne YouTube, vous cliquez en fait contre dessus pour être bien dessus. puis en fin de compte ici, quand vous êtes en fait sur la chaîne YouTube, vous tapez à l'école de Yeshua, à l'école. Nous sommes à l'école du maître, OK, de Yeshua. OK, et vous voyez apparaître à l'école de Yeshua. Vous cliquez dessus et vous êtes en fait sur notre chaîne. Vous cliquez encore sur en fait le logo pour en fait pouvoir mieux sélectionner et rentrer bien dedans au niveau de la recherche. Et puis ici, vous allez dans la zone recherche. Vous voyez, il y a une petite loupe ici et vous tapez en fait, c'est la paracha cette semaine, 42 et 43. Alors vous tapez paracha 42. Une fois que vous êtes sur le site à l'école de Yeshua, sur YouTube, vous tapez paracha 42 et vous envoyez. Et vous voyez en fait apparaître ici donc les enseignements. Et ici, vous avez 5 enseignements, pardon, 4 enseignements sur la paracha 42. Vous avez les enseignements qui ont été faits en 2019. Ici, vous avez la partie 1. Elle fait 57 minutes. Vous avez en fait ensuite, en fait ici, en troisième ligne, vous avez la paracha 42 qui a été enregistrée en 2019 en fait aussi. Elle fait en fait 37 minutes. Donc vous avez, vous pouvez avoir une version courte déjà sur la paracha 42, qui fait 57 minutes et 35 minutes et 37 minutes. Vous pouvez. Mais si vous voulez approfondir vraiment, alors en fait ici, allez un peu plus loin. Nous avons refait ces enseignements l'année dernière, en 2020. Vous le voyez en fait ici, 25 juillet 2020. Donc ça se passe toujours en fin de compte à peu près à la même époque. C'est toujours en fin de compte le cinquième jour du deuxième mois. C'est pour ça que vous voyez 0,5, 0,2. Mais en fait, d'une année sur l'autre, il peut y avoir un petit dégalage de un ou deux jours. Donc ici, le 25 juillet 2020, nous avons enregistré la paracha 42 matote, une première partie qui cette fois-ci, elle, elle fait en fin de compte ici, donc un peu plus. Je reviens. Autant pour moi. 42, en fait ici. Donc celle-là, en fin de compte, elle fait, je l'ai lancée, elle fait, vous l'avez là, elle est lancée, je reviens. Je ne veux pas aller dessus. Vous irez vous-même. Donc ici, en fait, nous avons la première partie, donc l'enregistrement de l'année dernière, 25, 7, 2020. Et vous avez la deuxième partie, en fait ici, celle-là, elle fait un peu plus de une heure. Et vous avez en fait la deuxième partie qui fait une heure et quart, en fait ici. Deuxième partie, vous voyez apparaître ici. La première partie fait une heure 26. Et la deuxième partie fait une heure 14. C'est plus long, oui, bien sûr, mais c'est plus riche. Donc vous pouvez le faire en plusieurs parties. Mais c'est important, en fait, d'étudier, de se consacrer, en fait, bon du temps, à la parole de l'Éternel. C'est donc très important. Ici, ce n'est que la paracha 42. OK ? Vous avez de quoi étudier. Maintenant, si vous voulez, en fin de compte, la paracha 43, en fait aussi, eh bien, paracha, vous tapez paracha 43. 43. Et vous allez la voir. Alors, je reviens sur le logo. Pardon. Ah, j'étais trop loin. Alors, je reviens. Alors, je reviens, je clique sur le logo. OK ? Je vais dans la chaîne. OK ? Et là, je tape paracha 43. voilà, c'est bon. Et là, nous avons donc, en fait, la paracha 43. La paracha 43, vous la voyez ici. Elle est, en fin de compte, ici, nous avons fait l'enregistrement l'année dernière, le 25-7-2020. Et ici, vous voyez, elle est en trois parties. Donc, elle est copieuse, elle est très riche, en fait aussi. Donc, prenez du temps. Ce n'est pas du temps perdu. Mais, en fait, vous pouvez la regarder en plusieurs fois. La première partie fait 1h28. Vous le voyez, en fait, ici à l'écran. La deuxième partie fait 1h31. Vous le voyez, en fait, à l'écran, ici. Et la troisième partie fait 57 minutes. Donc là, nous avons refait ces études. Nous avons refait ces études, en fait, en les faisant d'une manière plus complète, plus intègre. Car, en fin de compte, c'est très important d'avoir la crainte de l'Éternel. Et de connaître, en fait, l'Éternel, notre Dieu, tel qu'il est. Car, Yeshua, n'oubliez pas, en fait, il est venu pour faire connaître le Père. C'est donc très important de prendre du temps afin, en fait, d'étudier, d'étudier, d'étudier. Celui qui est, en fin de compte, sur la Torah, eh bien, en fin de compte, ok, il est béni. Je terminerai, en fait, ici, cet enseignement avec le psaume 1. Psaume 1 qui nous dit quoi ? Eh bien, regardez, regardez ce qui est écrit, en fait, ici, dans le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, c'est-à-dire de ceux qui n'écoutent pas la Torah et qui ne veulent pas la mettre en pratique, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assiedent pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouvent son plaisir dans la Torah de l'Éternel, qui méditent sa Torah jour et nuit. Ok, ça ne veut pas dire qu'il faut passer 24 heures dessus, mais il faut être dedans. Il faut être dedans et y revenir. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. La parole de Dieu nous le dit ici. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, c'est-à-dire de ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu et qui ne la mettent pas en pratique. Ceux-là sont considérés comme des méchants selon la parole. Et s'ils persistent dans cette voie, ils sont considérés comme des méchants. Ils sont comme la paille que le vent disciple. Oui, il y en a beaucoup trop, même. Voilà pourquoi nous devons servir de témoignage. Ils sont comme la paille que le vent disciple. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement et les pécheurs dans l'assemblée des témoins des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des méchants mène à la ruine. Là, vous avez ici une bonne tradition, une tradition qui est proche du texte hébreu. Dans la seconde, je crois qu'il y avait une erreur ici, dans le psaume 1, verset 6, où on dit la voie des pécheurs mène à la ruine. Non, la voie des pécheurs ne mène pas à la ruine. Ce n'est pas surtout ça. C'est la voie des méchants, c'est-à-dire de ceux qui n'écoutent pas et qui persévèrent à ne pas écouter et qui persévèrent à ne pas, en fait ici, mettre en pratique. Ceux-là sont considérés comme des méchants. Et cela, vous-moi la ruine. Le pécheur, lui, Dieu veut le sauver. L'éternel Dieu veut le sauver au travers de Christ et le choix. Voilà ce que j'ai, en fait, à vous dire dans cette introduction, peut-être un peu longue, mais très importante, fondamentale, qui vise, en fin de compte, à secouer les hommes et les femmes afin qu'ils puissent revenir, revenir à la Torah, pleine de grâce et de vérité. Il n'y a pas 36 chemins, il n'y a qu'une seule voie que Dieu a tracée au travers de Christ et le choix. Il l'a annoncé au travers, en fait, du prophète Elia, en fait ici, c'est-à-dire Jean le Baptiste, il y a 2000 ans déjà. 2000 ans que les hommes et les femmes, OK, sont censés, en fait ici, recevoir les enseignements de la Torah, pleines de grâce et de vérité. 2000 ans de mensonges, quelque part. C'est ça que je dénonce, en fait aujourd'hui, que nous dénonçons aujourd'hui. Le mensonge, en fait ici, qui fait que les croyants ne sont pas instruits comme il fallait, en fait ici. Alors, bien sûr, on aurait pu dire qu'ils auraient pu revenir, en fait ici, d'eux-mêmes. Ce n'est pas évident de revenir de soi-même, en fait ici. Il faut des guides, il faut des hommes qui soient, en fin de compte, qui gardent, en fait, le cap et qui, en fait, montrent le chemin, en fait ici, afin que ceux qui veulent bien écouter, puissent écouter et mettre en pratique. Voilà pourquoi, nous, en fait ici, nous appelons à l'école de Yeshua. Nous sommes à l'école, en fait, de maître, de Yeshua, tout simplement, dans le but, en fait, de glorifier l'Éternel. Et nous avons fait, en fait, un système de formation, et nous avons fait des vidéos, et nous avons fait toutes sortes, en fait, de choses, dans le but de quoi ? Dans le but de ramener, de ramener des hommes et des femmes à la Torah, pleine de grâce et de vérité. Et nous faisons cela depuis déjà des années, des années, afin que l'homme soit béni et que l'homme puisse échapper, en fait ici, à la peste, en fait ici, à la peste qui vient, en fait ici, et qui se répand. OK ? Je termine, en fait ici, par les trois premiers versets du psaume 91. OK ? Voilà, psaume 91. OK ? Vous le voyez à l'écran. Celui qui demeure sous l'abri d'Elyon repose à l'ombre du Shaddaï, c'est-à-dire de celui qui donne la vie, en fait ici. Je dis à l'Éternel, oui, mon refuge, ma forteresse. Tu es mon refuge, tu es ma forteresse. Mon Elohim, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. La peste, en fait ici, c'est dévers. C'est la même chose, en fin de compte, que le coronavirus, coronavirus, c'est comme une peste. La peste, le mot dévers, c'est quelque chose qui se répand, qui se répand partout, qui ne garde pas les frontières et qui se répand, en fin de compte, ici. C'est une peste, c'est comme une peste. Le but de cette peste, c'est d'appeler à la repentance. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oui, il y aura des morts. Mais Dieu dit ici que le Seigneur te garde, te gardera de la peste qui marche dans les ténèbres. OK ? Ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu ne seras pas frappé par ces choses-là. Que mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint, pourvu que tu marches par la foi. Mon frère, ma sœur, soyez bénis. Je vous souhaite une bonne étude. OK ? Approfondissez, accrochez-vous, c'est extrêmement important. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde dans le précieux nom de Yeshua. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, Sous-titrage FR ?